Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 mai. Nous avons passé quelques jours à Paris, à un congrès de la Fédération des Églises Baptistes de France. Et nous sommes donc de retour dans notre studio, Damasceno, ici dans mon bureau, à Hurte, dans un petit village du Pays Basque français. Et nous continuons donc à méditer dans cette lettre magnifique, à envoyer cette Église de l'Asie mineure, que nous appelons Apocalypse, qui veut dire Révélation, la Révélation de Jésus-Christ. Nous avons donc parlé de Jean comme étant celui qui a écrit cette lettre. Certains pensent que la lettre a été écrite pendant le règne de Néron, donc vers les années 70. Et d'autres vont penser, donc 69, 68, vont penser que c'était plutôt vers 95, 98. Quand Néron a régné à Rome, la ville de Laodicea était complètement détruite par un tremblement de terre. Nous trouvons cette ville reconstruite ici dans le livre d'Apocalypse. Donc cela peut indiquer que le livre a été écrit bien plus tard, donc vers les années 90. Juste une curiosité pour vous qui aimez bien les curiosités. Encore des similitudes entre l'Évangile de Jean et l'Évangile d'Apocalypse et le livre d'Apocalypse. Dans Jean 3, 16, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc nous trouvons dans ce texte de Jésus, quand Jésus parlait à Nicodème, un quiconque. Nicodème était un religieux, il était un pharisien, donc il appartenait à la secte des pharisiens. C'était un religieux. Pourtant, il n'était pas né d'en haut, parce que Jésus dit que si quelqu'un n'est pas né d'en haut, il ne peut pas rentrer dans mon royaume. Donc quiconque croit, où est-ce que nous allons trouver ce quiconque ? Nous allons le trouver dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voici quiconque, cette grande foule, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils vont chanter, bien sûr, comme dans tous ces textes d'Apocalypse. Ces gens qui sont devant le trône de l'agneau, ce sont ceux qui ont cru, ce sont ceux qui ont reçu. Et d'ailleurs, dans le texte, c'est écrit qu'ils sont venus de la grande tribulation. Leur vie était une grande tribulation, mais ils sont sortis de cela et maintenant, ils sont devant le trône de l'agneau. Nous allons les trouver aussi dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Donc, en fait, quiconque ici, c'est tous ceux qui sont venus. Et vous, est-ce que vous êtes déjà venus vers le Seigneur pour boire de cette eau de la vie éternelle? Apocalypse va nous parler à plusieurs reprises de cette rencontre entre l'Église et l'agneau. Quand ils sont devant le trône de l'agneau et quand ils chantent. Dans un autre texte, dans le chapitre 14, là, c'était le chapitre 7. Dans le chapitre 14, ils sont sur le mans sion et ils chantent avec l'agneau. Ils sont dans la présence de l'agneau, ils sont banqués que l'agneau a préparé pour eux. Toutes ces personnes, ce sont ceux de Jean 3, 16. Quiconque croit, croit, c'est la clé, recevoir. Dieu est tellement rempli de grâce et de bonté que même la foi, nous dit Paul, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour que nous puissions accepter sa grâce. La grâce, c'est un cadeau, mais la foi aussi. Donc, vous voyez l'importance de recevoir, de croire. Donc, Jean, dans son livre, va citer le Christ qui dit quiconque croit ne peurira pas, mais il y aura la vie éternelle. Ensuite, nous allons donc trouver ces personnes devant le trône de l'agneau. Est-ce que vous, vous faites partie de ceux qui croient que Dieu vous bénisse?